mais après des examens et tout et c'était dû à la fin la pizza que j'ai réchauffée pour lui on va en instagram d'accord c'est bon vas-y ok il est né avec un problème de rein quand on est encore à l'hôpital il y avait un problème des reins qui devait être corrigé c'est pour ça qu'on a traîné un peu à l'hôpital avant d'être libéré et à l'hôpital je me rappelle la l'infirmière qui était en train de travailler dans ma chambre me disait toujours oh tu as un bébé paresseux il soleil il veut que dormir mais ne disait pas ça dans le mauvais sens elle ne disait pas ça dans le mauvais sens mais elle avait quand même écrit ça tu as un bébé paresseux il bouge pas trop et tout et tout ça tout ça mais il n'avait encore rien constaté au niveau de sa colonne vertébrale voilà est Sous-titrage ST' 501 En février, et vous avez voulu qu'en annonçant mon divorce, que j'allais parler de la violence conjugale que j'ai subie pendant que j'étais grosse, pendant que j'ai un nouveau-né. C'est quand même pas correct. J'ai attendu près d'une année pour parler de ça. Alors, quand Zayon est né, la première personne que j'appelais, c'était son papa. Je l'ai informé de la naissance de l'enfant et je l'ai informé aussi du problème au niveau de ses reins. Et on s'est chamaillé ces jours-là. C'est l'une des choses qui avait vraiment confirmé et concrétisé la séparation. On s'est chamaillé pendant que j'étais encore au l'hôpital. C'est tellement chamaillé que mon attention avait monté, que mon médecin avait refusé que je parle encore au téléphone avec lui, vu que je venais d'accoucher, donc même pas une journée pleine. C'était trois ou quatre heures après. Donc après la naissance, on m'a transféré des chambres. Quand j'étais située dans la maternité, c'est quand j'ai pris le téléphone et que j'ai appelé Mike. D'abord, je ne l'ai pas appelé. Il était tard. Il était tard chez nous. Alors, je l'ai fait un message. Voilà. Je l'ai appelé. Je l'avais appelé. Il n'avait pas décroché. Et puis, je l'ai fait un message. Et puis, il m'a rappelé. OK? On s'est chamaillé. Pourquoi? On s'est chamaillé à cause du nom de l'enfant. Il y a beaucoup de gens qui se promènent. Il y a beaucoup de gens. D'abord, premièrement, une chose que vous ne savez pas, la confusion au niveau du sexe de l'enfant. Tout le monde pensait que Zion était une fille. Je n'ai jamais adressé pourquoi les gens pensaient que Zion était une fille. Les gens pensaient que Zion était une fille parce que son papa, qui ne connaissait pas son sexe. Donc, vous comprenez un peu le niveau de l'irresponsabilité. Même dans la grossesse, tu ne connais pas le sexe de l'enfant. Son papa disait aux gens que Zion était une fille. Et moi aussi, je n'ai rien dit. Je n'ai pas révélé le sexe de l'enfant. Je révélais le sexe de l'enfant quand j'ai révélé la première photo. Mais quand l'enfant est né, bien sûr que j'ai dit à son papa, Zion va bien, c'est un bébé garçon et tout. Mais nous, c'est une fille qui était une fille. C'était son papa parce que, je ne sais pas, peut-être qu'il voulait une fille. L'un des musiciens de Shekina, de son orchestre, il m'a appelé. Ils m'ont dit que non, Dieu m'a montré. Non, Maestro nous a dit, Maestro, c'est ce qu'ils appellent Mike. Maestro nous a dit que Dieu l'a montré que l'enfant, c'est une petite fille. Et si la fille doit naître, il faut donner à la fille le nom de Denise. Ça a circulé partout sur les lettres que le bébé devait être une fille et que le bébé devait s'appeler Denise. On a appelé un coût dans le bas et le haut-té. Ok, si vous allez appeler le bébé Denise, vous n'allez pas nous, ok? Je n'ai rien dit, je n'ai rien dit. Alors, l'enfant est né, l'enfant est né, un garçon et tout, et on parlait au téléphone. Et on a parlé au téléphone et je lui ai dit, demain le matin, le médecin viendra vers moi pour me donner le papier qu'il faut remplir pour le certificat de naissance de l'enfant, pour le nom et tout ça, tout ça. Je l'ai appelé pour lui parler du nom, ok? J'ai toujours, j'ai toujours, quoi ça? Na betara c'était, je ne sais pas comment dire ça en français. J'ai toujours insisté ou j'ai toujours mentionné le fait que c'est moi qui ai donné le nom à mes deux enfants, ok? Shadai, c'est moi qui ai choisi le nom de Shadai, mais bien sûr que j'ai demandé à son père, ok? Je me rappelle, on était à Lubumbashi, c'était avant même que je conçoive Shadai. J'étais sur Instagram, ok? J'étais sur Instagram et il y a un pasteur de Dallas, il s'appelle pasteur Jean-Marc Moulumba, Jean-Marc Moulumba, si je ne me trompe pas, parce que Jean-Marc Moulumba, il a son fils aîné, ou bien l'un de ses fils qui s'appelle Shadai. J'étais sur Instagram, j'ai vu quelqu'un poster la photo de Shadai, son fils, en 2013. C'était je crois en octobre 2013, où il était un garçon, il sortait avec les bagues au mariage de quelqu'un et quelqu'un a écrit son nom. J'étais sur Instagram, je lui montrais un majeur. J'ai dit, regarde ce nom Shadai, j'aime bien le nom, j'aime bien la signification, c'est en hébreu, on voulait que nos enfants aient des noms hébreux et tout ça, tout ça. Andimi, mais c'est moi qui ai trouvé, c'est moi qui ai choisi, ok? Et le nom Michael, Shadai, il est le Ndoi, il porte le nom de son papa. J'aime pas trop le nom Mike pour un enfant, alors on a opté pour Michael. Et puis Shadai, il est Shadai Michael Kalambaywa Kalambay. Il porte le nom de son père. Et c'est moi qui ai choisi ça. C'est moi qui ai choisi ça. Le Kalambaywa Kalambayla, c'était mon idée. Je voulais que tous les enfants soient de Wa Kalambay, ok? Alors on passe, Zayon est né, et je devais remplir le certificat de naissance de l'enfant. Je l'ai appelé pour avoir son avis. Moi, j'avais déjà le nom Zayon en tête, mais je voulais quand même lui donner l'occasion de me dire, non, j'ai ses noms, je voulais ses noms. Mais comme il ne savait même pas le sexe de l'enfant, il y a pour l'air, l'enfant allait s'appeler Denise. Mais il n'y en a qu'est-ce qui me battait. Parce que l'enfant, c'était un garçon. Alors, quand je l'ai appelé, il m'a dit quoi au téléphone? Il m'a dit non, je vais prier, et puis je vais t'y rappeler demain. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc demain à Bango, avec le décalage d'horaire, demain à Bango, ça s'est fait que le médecin était déjà venu pour me demander. Parce qu'il était déjà... Donc, c'était le petit matin, comme de là où nous, nous étions. Donc, c'était vers minuit des Etats-Unis. Ok? Minuit des Etats-Unis, ça fait 6h ou 7h du matin de Kinshasa. Maintenant, lui, il me disait qu'il allait m'appeler demain. Ce qu'on attendait, ce minuit-là, c'est le jour que le médecin allait m'amener le certificat pour remplir. C'est comme ça que j'ai repoussé pour qu'on a demain à Kinshasa. Et Zala. Donc, vous comprenez un peu avec les décalages d'horaire. Alors, le médecin est venu ce jour-là. J'ai dit non, je ne peux pas remplir le certificat parce que le papa de l'enfant n'a pas encore donné le nom. Ok. Parce qu'il a toujours été inclus dans toutes les décisions des enfants. Parce que là, lui et sa famille, ils veulent donner l'impression comme quoi? Que par amertume ou bien par quoi? Non, la zoo, boéa, mon aban. Je refuse qu'il parle avec les enfants ou bien qu'il ait contact. Et c'est très faux. Et j'ai des preuves. Et vous aussi, vous avez des preuves. Je vais vous rappeler de vos preuves. Des preuves que lui-même, le monsieur a mis sur Internet. Ok? J'aime pas de trucs comme ça. Mais il faut parfois laver son nom parce que ça devient un peu des trop. Alors, il m'a appelé. Il se l'est dans la main. B fort! Oh, mon Dieu! Il m'a appelé. Il m'a appelé. Et il m'a dit comme quoi? Que non. Que Dieu lui a dit. J'ai ça. Parce que c'était pas... C'était d'abord par le téléphone. Et comme j'étais tellement énerve, dans le 4ème téléphone. Que Dieu lui a dit. Qu'on devait donner à Zion mon beau, mignon garçon. Mon beau, mignon garçon. Qui ressemble à un bonbon. Le nom de Félix. Vous vous demandez peut-être d'où vient ces surnoms que les gens sur Internet ont donné à Zion. Bébé, tu sais quoi? Bébé, tu sais quoi? Bébé, tu sais quoi? Son père disait déjà aux gens qu'il allait donner son enfant le nom de ou bien Denis ou bien Félix. Et j'étais catégorique. J'ai dit non. J'ai dit non. On s'est chamaillé. Mais je me suis imposée. Je me suis imposée. Je lui ai dit non. Si tu tiens vraiment à ce que cet enfant il porte le nom de Félix. Matan Avion vient remplir les certificats de naissance. vient remplir les certificats. Il y a un peu à ce que j'ai fait pour un amour au Pénil. Il y a un peu à ce que j'ai fait pour un certificat de naissance. Il n'y a pas à ce que j'ai fait. Il n'y a pas Et tu peux voir pour moi écrire sur un certificat de naissance. Félix. Félix. Et c'est dû à ça qu'on s'était chamaillé. Je lui ai dit non. Il a dit non. Tu ne vas pas donner à mon enfant le nom de Zion. Regardez d'abord. Tu ne vas pas donner à mon enfant le nom de Zion parce que Zion est d'origine Rastafari ou Rastafariane. Tu vois les gens au Jamaïque et tout ça. Vous vous imaginez. Pasteur Nabilou il ne sait pas que le nom Zion Sion Sion en français la montagne de Sion c'est un nom hébreu un nom biblique qui est dans la Bible. J'ai rempli les certificats de naissance de l'enfant et c'est passé. Ok ? C'est passé. Puis après il est venu en août en août si je ne me trompe pas 2019 en août 2019 et quand il est venu il m'a demandé de voir les enfants. Il n'avait pas mon numéro parce que j'avais changé de numéro. Il appelait ma petite soeur Anna. Il avait toujours le numéro d'Anna. Et Anna m'a appelée pour me demander il y a Pini regarde il y a Mike qui l'appelle il veut t'avoir au téléphone parce qu'il veut parler avec toi par rapport au garçon tu veux que je passe ton numéro ou pas ? Il dit non il n'y a pas de problème passe le numéro. et c'est comme ça qu'elle a passé mon numéro mais avant qu'il ne m'appelle moi je l'ai écrit moi je l'ai écrit parce que moi j'avais toujours son numéro par coeur je connaissais toujours son numéro par coeur je ne l'avais pas enregistré dans mon téléphone mais je le connaissais par coeur je l'ai écrit un message j'ai juste dit tout simplement tu me cherches et c'est comme ça qu'il m'a appelé oh non je suis à Dallas j'aimerais voir les garçons et tout ça et comme les garçons étaient déjà ils étaient déjà à la crèche je lui ai dit ok et moi je travaillais aussi dans cette même crèche je lui ai dit ok nos programmes sont un peu compliqués mais tu peux venir pendant ma pause pendant que nous sommes à la crèche parce que je voulais aussi que le premier rencontre soit une rencontre publique ok dans le public au cas où il y avait du désordre je voulais que ça soit en public et c'est comme ça qu'il est venu à l'école avec notre ex-parrain de mariage et avec l'un de ses je sais pas l'un de ses amis ou je sais pas le gars et ils sont venus à l'école et il est entré il a rencontré Zion pour la première fois en août à la crèche à la crèche et il a vu Shadaï et tout ça tout ça et c'est comme ça que notre ex-parrain de mariage nous a demandé je sais pourquoi j'explique ça on va on va chuter dans la cagnotte je sais pourquoi je vous donne un peu ces timelines alors notre ex-parrain de mariage nous a demandé si on pouvait le jour suivant se rencontrer chez notre parrain de mariage suivez bien si on pouvait se rencontrer chez notre parrain de mariage pour qu'on ait un terrain d'entente on sait qu'il s'agissait des enfants donc pour toutes les personnes qui disent pourquoi tu ne l'as pas appelé pourquoi vous n'avez pas essayé de chercher un terrain d'entente je l'ai fait à mille et une reprises parce qu'à part ça à part ça à part ce terrain d'entente que le parrain avait organisé je l'appelais moi j'appelais Mike avant que je ne puisse supprimer son numéro et ne pas l'avoir échangé mon numéro avant août quand il cherchait ma soeur moi Péniel je l'appelais je l'appelais je l'écrivais je peux aller même plus loin pour dire que je l'ai supplié d'être présent dans la vie de ses enfants ok ok merci alors on s'est vu le jour suivant chez notre parrain papa Roger ex-parrain de mariage papa Roger et on parlait et papa Roger m'a demandé moi quelles sont tes demandes qu'est-ce que tu veux de Mike et tout moi j'étais claire j'ai dit que je veux qu'il soit présent physiquement et financièrement dans la vie de ses enfants parce que t'il est lourd t'il est lourd à part 40 dollars au moins qu'il appelle ça Shada une école la crèche le jour qu'il a rencontré pour la première fois à la crèche à part 40 dollars t'il est lourd je dis bien jusqu'aujourd'hui même 100 francs il n'a pas sorti pour ses enfants et Mike vous aimez trop dire que Penny elle aime tout exposer moi je n'expose pas moi je me défends ok parce qu'il y a des gens qui passent et qu'ils disent tout ce qu'ils veulent dire ils racontent même quand je avant même de parler de l'infidélité il y avait des photos de Mike qui circulaient sur l'internet que ses ex-copines avaient exposé et tout le monde pensait que parce que c'était moi l'épouse que c'est moi qui avais exposé les photos donc cette communauté m'a harcelée m'a attaqué à plusieurs reprises pour des choses qui n'ont rien à voir avec moi moi quand je parle quand je réagis c'est une réaction c'est pas une action c'est toujours une réaction et je ne réagis pas à tout je réagis à ce que je pense est important et je pense demander l'argent publiquement c'est pas une blague ok les gens travaillent les gens ont des projets pour l'argent qu'ils sont en train de donner dans des cagnottes donc la moindre de choses c'est d'être honnête et dire aux gens pourquoi tu as besoin de cet argent là clairement et dire ce que tu feras avec cet argent là clairement ok alors le parrain m'a demandé qu'est-ce que tu as dans le mec et tout moi je lui ai dit non moi je veux qu'il soit présent financièrement et physiquement il m'a dit qu'est-ce que tu veux dire par physiquement je lui dis physiquement il doit me donner une horaire ok moi je vis aux états jeunis avec les enfants Mike qui vit au Congo il visite les états unis moi je vis au Congo j'ai besoin d'une horaire ok une horaire parce que Shadda a une tablette il a un ipad ok donc si Mike n'a pas envie de passer par moi pour parler avec Shadda il peut appeler son fils sur FaceTime ok Shadda est tout le temps connecté au wifi il peut l'appeler sur FaceTime audio il peut l'appeler sur FaceTime vidéo il n'a pas WhatsApp mais Mike a un iPhone je sais le téléphone qu'il a il a un iPhone il peut appeler son fils sur FaceTime alors je lui ai dit je veux qu'il me donne une horaire les heures où lui il sera disponible ou Mike sera disponible ok et moi je vais matcher ça avec l'horaire de Shadda comme Shadda il part à la crèche et moi je travaille on a aussi nos moments ensemble moi Shadda et Zion je ne veux pas que les horaires soient conflictuels ok je veux qu'il me donne une horaire il va appeler à quelle heure il va visiter combien de fois l'année parce que quand les gens ne savent pas ils ne sont pas là quand Shadda il me pose des questions il me dit quand est-ce que je veux voir papa il va dire tu penses venir aux Etats-Unis combien de fois par année c'est quoi ton programme par rapport à ces enfants tu dois avoir un programme tu as des enfants qui vivent dans un autre pays tu dois avoir un programme tu dois savoir que je serai avec eux dans telle période telle période je vais appeler à telle heure à telle heure on doit être organisé parce qu'on n'est pas ensemble on doit être organisé pour qu'on ait quelque chose à dire aux enfants j'ai demandé une horaire et j'ai demandé aussi qu'il soit présent financièrement pour ses enfants et ils ont donné la parole le parrain a donné la parole à Mike et Mike a dit il n'y a pas de problème lui il sera présent il va donner une horaire avant que tout carbone et il allait aussi être présent financièrement par child support ça c'est ce que Mike a dit il a dit il a entendu parler de quelque chose aux Etats-Unis qui s'appelle le child support je dis ok il n'y a pas de problème si tu veux qu'on fasse les choses par child support pour l'argent que tout s'efface par par voie judiciaire ok même les visites même les appels c'est le juge qui va dicter parce que si tu ne veux pas qu'on ait un terrain d'entente entre nous par rapport à l'argent moi aussi je ne préfère pas que ce soit par moi qu'on va décider les visites que le juge décide et que le juge trouve bon comment on va le faire ok et c'est comme ça que le parrain a dit ok si c'est comme ça que vous vous décidez je dis non si c'est ce que lui le veut parce que moi je ne veux pas exiger comment je voulais que cet argent soit remise et je ne veux pas exiger comment les visites j'ai juste voulu une horaire alors c'était c'était un peu ça et les parrains a dit ok on va entamer le processus du child support mais en attendant que le child support entre Mike tu dois quand même être présent financièrement parce que le child support ce n'est pas les ali pendant le goût tu ne vas pas aller appliquer aujourd'hui on te donne le child support demain non il y a plein de choses qu'il faut vérifier et c'est comme ça que le parrain a dit que non Mike en attendant tu dois toujours faire quelque chose pour les enfants en question et c'est moi qui ai parlé en ce moment là parce que je connais Mike je dis papa Roger Dieu m'a été moi je dis papa Roger si Mike doit envoyer l'argent pour les enfants je ne préfère pas que ça vienne directement chez moi que les transferts se font en mon nom et que les transferts se font à ma banque quand vous êtes là et vous avez joué comme intermédiaire dans cette réunion que l'argent passe par vous que Mike vous envoie papa Roger l'argent et que vous vous m'envoyez moi peignez l'argent et je l'ai fait parce que je connais Mike je voulais me protéger Mike il peut t'envoyer 50 dollars et te dire qu'il a envoyé 500 et il n'y aura aucune preuve alors je n'ai pas voulu que ça passe par moi et les cas et pas quelqu'un qui est neutre quelqu'un qui était neutre pardon what what papa je voulais que ça passe par un moins intermédiaire quand j'ai fait l'émission sur youtube avec maman 13 ans je vous ai dit qu'il y a plein de détails que je ne vous ai pas donnés donc là je donne quelques petits détails juste pour chuter sur la cagnotte ok alors je dis je voulais que l'argent passe par papa Roger et aussi ok et aussi pendant cette même réunion là papa Roger avait Zion dans ses mains et il a mis sur sa jambe il a mis Zion sur sa jambe et Mike a posé la question calculez bien août on est en août Zion est né en février donc en août il a combien de mois février march april mai june july august ok donc en août c'est un peu tôt mais en août Mike a posé la question pourquoi Zion n'arrivait pas à redresser son dos et pourquoi il n'arrivait pas à s'asseoir à chaque fois qu'on le mettait sur la jambe il avait tendance à faire genre comme si Azoku Kaku il n'arrivait pas à soutenir le poids de son propre corps il n'arrivait pas à s'asseoir 6 mois pour d'autres personnes et puis c'était fin août aussi c'était fin août début de septembre quelque chose comme ça je ne sais pas la date exacte mais je sais que c'était août septembre parce que les enfants avaient déjà commencé à la crèche ils avaient déjà commencé l'année scolaire alors il a posé la question pourquoi Zion n'arrive pas à s'asseoir et tout ça tout ça et c'est la toute première fois que j'ai mentionné le problème du retard et du colonne et ça c'était juste un simple constat de ma part ok parce que Zion ils ont confirmé chez le médecin quand il avait neuf mois qu'il fait effectivement un problème des colonnes ça c'était un constat que moi j'ai fait moi même ok et puis je les ai expliqué j'ai dit non je pense qu'il a un retard il a un retard physique qui m'a qui m'a qui m'a